Salut tout le monde, on revient sur Morrowind où nous devons aller à Alderune pour rendre la quête du faux Nerevarin qui a été démasqué par un coup d'épée dans la gueule. Parce que c'est toujours efficace un coup d'épée dans la gueule. Ouais t'es vénère le Shark Law là, qu'est-ce que tu veux ? Alors Alderune, c'est quand même assez loin Alderune par rapport à ici donc je veux pas y aller forcément à pied parce que j'en aurai pour deux épisodes et je vois pas trop l'intérêt là. Il y a potentiellement des choses plus intéressantes à y faire sur ce jeu, que de faire 15 fois des montrages à pied. Merci l'ami. Alors, donc là ce sont des quêtes pour le Temple Impérial. Je regrette que vous ayez dû le tuer, peut-être que ça décourgera ceux qui aiment faire des déclarations hérétiques. Tout à fait. Voici des armées profanes. Non, certes. Vous devez accomplir le pèlerinage de Margan. Aller au sanctuaire de Margan une fois sur place, lisez l'inscription et imitez Vivek. Si vous avez du mal à comprendre, demandez au prêtre qui vous aidera. Que pensez-vous ? Ok, bah écoutez, on va aller à Margan. Est-ce qu'on va imiter Vivek ? Donc là on va faire le trajet à pince. On va faire le trajet à pince. Peut-être qu'on aura l'occasion de mettre quelques coups de hache de ci de là. Alors c'est où Margan ? Je ne sais pas parce que là, à ce croisement-là, il n'y a pas de panneau. C'est con. Si il n'y a pas de panneau, c'est que c'est tout droit. Voilà. Tout simplement. Qui veut un coup de hache ? Coup de hache à prendre. C'est gratuit les amis. Qui veut un coup de hache ? Qui veut un coup de hache ? Ah, nous avons une volontaire. Coup de hache. Coup de hache. Les terres cendres. C'est comme ça qu'ils ont traduit hache-lens. En soi, c'est très littéral comme traduction. Audible. Est-ce que je compte pas mal de taper à la hache, toi ? Il semblerait que oui. Hache, on a argent. Des chiens de Nyx. Bon, ça va. Oui, ça effectivement, je peux me permettre de savater ça à la hache. Pas trop non plus parce qu'ils sont infectés. T'as pas envie d'être malade, n'est-ce pas ? Bon, à l'aider, il faut quand même... commenter ta compétence, hein, là. Pas sur les Atronachs ou sur les Dremorachs, tu vas commenter ta compétence. Voilà, 35 hache, c'est bien. C'est un début. On a un problème avec les escaliers, Margonne. Imbécile ! Laissez-moi, tu ne savais pas descendre les escaliers, alors. Je t'ai donné un coup de main. Ah, c'était assez ridicule. Tu ne tues à personne, tu fais imbécile ! Ah, j'adore, 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 j'adore. Quand je pense qu'il y a encore quelques épisodes, j'avais 36 en armure. Ah oui ! Oh, j'ai récupéré une flèche. Clé d'eau des balles. Oh la loi, des luxes, des machins, tout ça, ça ne vaut rien. Ok. Oh, mais il y a plein d'endroits, ici. Bon, ça a l'air cosy, ici. 250 flèches, c'est pas mal. C'est pas mal. Malheureusement, je ne peux pas me permettre de tout porter. Parchemins de brise, bon, non merci. J'en ai déjà eu plein, et ça ne sert à rien, en fait. C'est-à-dire que les serrures qui peuvent s'ouvrir avec ça, je peux les ouvrir moi-même. Et si je les ouvre moi-même, je gagne, enfin, je vais progresser ma compétence. Puis sécurité. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Je suis à 40 en sécurité. Vous voyez, ça progresse, hein, sécurité. Mais il faut que je monte au moins à 45 pour pouvoir ouvrir les serrures 75 en difficulté. Et ça... Ça va être compliqué. Pas compliqué, long. Juste très long. Alors... On a deux possibilités. Si on va là, est-ce que derrière il y a une autre sortie ? Oui, non, c'est juste un petit entrepôt. D'accord. Oh, la personne a invoqué un fantôme, dis donc. Dis-donc. 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 Pas très coopératif tout ça ? Dis-donc. 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 Waouh, j'ai gagné un peu en armurie C'est bien, c'est bien Ces marteaux sont extrêmement C'est bien C'est quoi cette tasse ? C'est un gobelet normal Ok, ok, ok Bon pour l'instant c'est facile cette grotte Ça me plaît bien parce que j'ai pu me battre à la hache Et c'est pas mal de se battre à la hache Parce que si je ne me bat jamais à la hache J'aurai du mal à augmenter cette compétence T'est ce pas ? Voilà Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'eau ? Non, même pas un poisson, rien C'est rare qu'il n'y ait pas de poisson dans l'eau Bon là en même temps c'est tout petit Et ça mène nulle part Mais bon C'est pas une raison pour qu'il n'y ait pas de poisson Bon, alors Ça fait quoi ? 12 minutes qu'on y est ? Qu'on n'y est pas depuis très très longtemps Et on a fait cette caverne Somme toute assez facile J'ai pas encore attaqué de forteresses Genre Bérandas ou des trucs comme ça Ça pourrait être intéressant d'y aller Les forteresses en général c'est quand même beaucoup les bandits En arc, est-ce que je monte à un moment donné ? Je crois que l'arc ça va être très long de le monter Je crois que l'arc ça va être très long de le monter Le problème de l'arc c'est d'acheter les flèches Et les flèches ça pèse lourd Mec Ah quand même Je ne connais plus J'ai l'arc c'est d'acheter les flèches Merci. Ouais, bah il va falloir que tu utilises beaucoup ton arcs et que tu le enveloppes. Alors, c'est par où Margane ? Ça, on est une espèce de route, là, à droite. Balisra, Balisra. Balisra. Il y a quelque chose, ici ? Bah écoutez, c'est en restriction de Balisra, donc il y a forcément quelque chose. L'athlétisme, ça monte pas. Bah ouais, Balisra, hein. Mais c'est quoi Balisra ? T'as vu quelque chose, toi ? Non, il n'y a pas d'entrée, il n'y a rien. C'est quoi ce Balisra, là ? Aucune idée. Un jour je toucherai, un jour je te tuerai. Je sais pas ce que c'est Balisra, je sais pas. En tout cas, je trouve pas d'entrée, je trouve rien, hein. Je vois rien, hein. Certes, la visibilité est pas bonne, mais quand même, quoi. Je veux dire, quelque chose à voir, un lieu, ça serait pas assez cool. T'es pas mort, toi ? T'es pas mort, toi ? Allez, nous, on va faire passer à 3600H. Je sais pas siens. Là, il faut vraiment que je monte encore moins 15 points, parce que punaise ! Rater autant, c'est criminel. Je fais peu de dégâts et je rate beaucoup. L'un dans l'autre... C'est pas fantastique pour ça. 37 en HP, voilà ! Je suis passé de 35 à 37 sur ces 3 mobs. En prochain level-up, au niveau caractéristiques, j'aurais pas grand chose à augmenter. Bah j'ai dit, hé hé ! Hé, voilà pas ! Donc force, on va prendre de l'intelligence et de l'endurance. Alors force, j'ai capé ma force, donc maintenant j'ai une capacité de port maximum. 500. L'intelligence, j'ai 42, il faut absolument que je monte à au moins 45. 5. Ok, bon. Tout ça se coupait plutôt pas mal. Donc je sais toujours pas ce que c'est de ce bal machin qui est noté là. Balisera. Pfff, aucune idée. Oh là ! Un gens ? Tu es qui ? Vous êtes qui les gens là ? Je ne crois pas, non. Je ne crois pas, non. Tiens, donne-moi un point d'athlétisme. Merci. Qui y a-t-il ? Pourquoi m'importunez-vous ? Je suis Benel Graden, c'est Sandré Benotienne prisonnier. Pouvez-vous me faire sortir d'ici ? Ah bon ? Tu tiens un mec prisonnier ? J'exige 5000 drakes en échange de la libération. Acceptez-vous de payer ? Non. Qui ça ? Vous avez jamais entendu parler de Benel Graden, le célèbre Hénor Redorand ? Il n'est pas célèbre. Il m'a dit être un ombre très connu. Peut-être serait-il souhaitable que vous alliez vivre ? Par les orcs. Je pensais qu'ils allaient me tuer aussi. Leur ai-je dit que j'étais un noble connu de tous. Je sais que c'est mal, mais qu'aurais-je pu faire d'autres ? Ah, ce noble n'est qu'un lâche et un menteur. Très bien, je vous laisse pour Sandrake. Tiens. Ok, il est libre de partir. Vous n'avez plus eu ma rançon ? Merci. Je vais reprendre mon pèlerinage. Allez, dégage, connard. C'est assez ridicule, ça. Dites ce que vous avez à dire. J'aurais pu leur casser les dents aussi. Oui, c'est une possibilité. Lui a l'air d'avoir du mal à descendre. Face aux gens qui n'arrivent pas à descendre. On sort cet arc qu'on ne sait absolument pas utiliser, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ben voilà. Alors, on va faire une save. Alors, Margan, c'est par là. Y'a quoi par ici ? J'ai peut-être un truc pour aller à ce fameux balisera. Qu'est-ce que c'est que balisera ? C'est un truc noté sur la map. C'est assez rare qu'il y ait des indications que ça noté sur la map. J'arrifie toujours. J'ai déjà fait une save là, justement. Je sais pas ce que c'est que tous ces chemins. Y'a une personne là-bas. Y'a plusieurs personnes là-bas. Oulah ! Ohlala ! Mais c'est quoi le rire là ? C'est qui ces gens là ? Vous allez mourir ! Vous allez mourir ! Mais comme la dernière fois, je suis clou au sol, je peux pas me relever. Même si y'a plus de debuff. Là par contre, ça me semble un peu trop compliqué parce que... Parce que je vois pas du tout comment ces gens, même avec une bonne épée, je serais capable de les salmater. On va essayer. On va essayer nous. Nos boîtes, je crois que je vous avais vu. Pourquoi j'ai cru que j'avais fait le boulet là ? C'est le coup de brasse ! Oh bah, j'ai quand même pété. Ah bah, j'ai quand même pété. Ah bah, j'ai quand même pété. Ah bah, j'ai pété. J'ai pété du coup de brasse. Des bottes qui augmentent la vitesse d'attaque. Et une épée qui tape très souvent. Et qui tape... Peut-être moins fort que l'âge, mais... Voilà, elle tape très souvent. Elle tape vite. Puis, finalement, voilà, ça peut passer quoi. Par contre, le brailleur des falaises, de nouveau, il couvre tous les cadavres. Du coup, je peux noter absolument qu'une personne. Il couvre les loutes. Mais bon, pas grave. Je peux noter qu'une personne. Bon, c'est pas grave. Au moins, ces gens sont... Décédés. Plus chez personne. Ça, c'est pas pour la Margan, ça ? Non, pas du tout. Ça, c'est pour aller... Je sais pas, pour traverser cette fouillada. Mec, garde pas ton épée, c'est pour la peine. Progrès sans râle. Oui, c'est pour moi, c'est pour moi. Je me bats, là... Je sais pas exactement où mène ce chemin. Oui, il a l'air de mener vers Margan. Bon, on a récupéré notre chemin pour aller à Marguerite. Je ne saurais jamais ce que c'est ce Balisra là, qu'une idée. Pas de baisse de caractéristiques, c'est vrai. Alors, il faut qu'on aille au temple, à Marguerite. C'est pas un temple, c'est une mini-quartier commerçant. Le temple, c'est d'être là-haut. Je ne peux pas vous parler trop. Pierre magique. Mérinès Dagon a brandi son rocher au-dessus de la tête des dunes-mères. Vivek s'est tellement moqué de Mérinès Dagon que ce dernier a fini par lancer le rocher sur lui au lieu de l'envoyer sur son peuple. Menace prophète par immortel n'ont pas de prise sur moi. Continuez ! Je meurs d'envie de me repaître de votre moi. Elle voit de belles paroles la bouche de quelqu'un qui est issu de derrière d'un gouard. Je vais mettre un pièce. C'est une épée en argent, ça. C'est une épée en argent. C'est un drémora d'occasion, c'est juste pour la quête. Qui a-t-il ? Qui a-t-il ? Voilà, votre journal a été mis à jour. J'ai terminé le pèlerinage du sanctuaire de Margan. C'est tout ? Ça donne quoi ? Personnalité Eloquence. Alors je veux dire, tu passes une demi-heure à faire le chemin, en gros, pour 30 secondes à faire le pèlerinage. C'est l'idée. Du coup, on va rentrer en des chassiers des marins. J'ai un peu l'impression que c'était un peu ridicule là. Oh, c'est juste l'impression. Bien sûr, c'est juste l'impression. T'imagines que je serais allé à pied sur Anne pour l'autre. Je l'aurais flagué tout de suite, c'est ridicule aussi. Oh mais lui, c'est pas trop vite quoi. C'est ridicule, c'est ridicule. Salut ! Vous avez fait le pèlerinage. Anaïdra ne vous a pas posé de problème. Quand vous avez appris une autre leçon de Vivek, acceptez ce livre, je vous prie. Un point en parade, ma foi. Un point de panneau. Vous pourriez me parler quand vous aurez fait vos preuves. Allez voir Uvo Laren à la porte des âmes ou Hendry Léthan à Vivek. Je pouvais voir quelqu'un à la porte des âmes pour avoir des quêtes. Le problème de la porte des âmes, c'est qu'il faut y aller à Pince. Il faut partir du Balmain. En chemin, j'aurais de quoi augmenter ma compétence de H. Là, je suis à 38 en H. Trop de fous, hein ? Trop de fous. On avait dit qu'il y avait un bouquiniste dans ce patelin. On a des livres à le vendre. T'as de l'argent ? T'as de l'argent. Allez-y. C'est pas tellement pour l'argent, c'est plus pour le poids en fait. En fait, j'ai 6300 pièces d'or. Je pourrais les utiliser pour payer de l'entraînement sur des compétences qui monteront beaucoup trop lentement. De toute façon, pour que je puisse espérer faire beaucoup de level up avec. Genre athlétisme. Discrétion. Discrétion, j'aimerais bien pouvoir l'augmenter. Mais... Parce que discrétion, en soi, ça va super lentement. Alors, nous souhaiterions aller à Balmora, s'il vous plaît. Merci. Nous faisons le trajet juste pour vous. Comme c'est généreux. Allez, on a dit qu'on tourne à la porte des âmes. On va voir si la personne à la porte des âmes a quelque chose à me faire faire. Sinon, on ira à Vivek pour continuer un peu les quêtes principales. Je pense que c'est ce qu'on fera sur les épisodes suivants. On ira à Vivek pour faire les quêtes principales, celles de Caius Cossades. On a 3 personnes à voir à Vivek. J'imagine que chacune aura une ou plusieurs quêtes à nous donner. Pourquoi ? Parce qu'on est quand même à un point aujourd'hui où... Ma compétence d'arme principale est à 97... 98. Je suis stuffé en armurée bonite. J'ai une arme d'Hedrick. Niveau stuff, je peux difficilement faire mieux. que ce que j'ai de niveau stuff. Donc, il manque les gants en ébonite. Il manque des points de compétence en armure lourde. Je pourrais monter un peu plus haut, histoire de gagner un peu plus d'armure. Je pense que je pourrais monter largement à 150 en armure à mon avis. Oh, un Ogrim ! Dès ici, un Ogrim ! À l'âge, ça va être chaud aux patates. Les Ogrim, ils ont quand même les tétons percés. Alors, ce n'est pas un titan Ogrim, effectivement. Mais un Ogrim, c'est quand même assez balèze pour un mob que tu vas péter là. Somme toute, pas si loin de Balmora. Je commence à être considéré comme d'un niveau tout à fait correct par le jeu, là. S'il me balançait son Ogrim comme ça. Ah, H40, tu es bon pour un level up. Mais bon, il y a trop d'ennemis à proximité. Que tu puisses te reposer et faire ton level up. Tu vois tous les braillards des falaises, là-haut ? Ils sont clairement trop proches. Sans compter le fait qu'ils t'ont aggro, de toute façon. Donc, monter l'agilité, ça peut être efficace. Il y en a aussi. Alors, rapidité, agilité, endurance. L'agilité joue sur tes chances de toucher. Donc, monter l'agilité, ça peut être efficace. L'air de rien. Endurance, je suis quasiment capé. Par contre, quelle est la formule entre l'endurance et les points de vie ? Tu es 99 en endurance et 240 PV. Bonne question. La forme ne me paraît pas évidente, là, comme ça, tout de suite. Je ne me souviens plus du nombre de points de vie que tu as quand tu commences le jeu, en fait. Donc, je ne pourrais pas te dire quel est le lien. La force, ça joue sur les points de vie. La santé de départ. Ah, l'endurance aussi, hein. L'endurance, ça joue sur les points de vie que tu gagnes à chaque niveau. Non, je pense que tu monteras peut-être à 250 PV, si tu passes à 100 en endurance. Là, je vous le dis, je suis quand même largement suffisamment développé à mon sens pour pouvoir avancer rapidement. Enfin, ce n'est pas du tout mon objectif, clairement. Mais après, comme dit le problème dans Morrowind ou dans Oblivion, puisque le problème se pose également sur Oblivion, c'est qu'une fois que tu as fait progresser tes compétences principales, ta marge de progression en termes de level devient faible, voire nulle. Et du coup, il te reste, je veux dire, le jeu a encore un contenu incroyable. Mais, pour autant, comme tu n'as plus aucune marge de progression, ça n'a pas du tout le même intérêt de faire le contenu, tu vois. Là, je veux dire, ça fait quoi, pas tout à fait 25 heures que je suis sur le jeu. Je vois qu'en termes de progression sur mon stuff, il n'y a plus de grande marge de progression, quasiment plus d'ailleurs. Au niveau de l'arme, j'ai ce qu'il y a de mieux. Au niveau armure, je pense que j'ai ce qu'il y a de mieux. À une ou deux pièces près, bon. Niveau compétence d'arme, je suis à 98. Niveau caractéristique, force en vue, je suis à 199. J'ai quoi à gagner ? De la stat Agilité. De la compétence Parade et Armure Lourde. Alors, Parade et Armure Lourde, il faut savoir que, de toute façon, c'est des compétences qui sont souvent de manière passive. C'est-à-dire que tu trouves un mob qui tape pas fort, tu le laisses te taper dessus. Là, je chope un Braillard des Falettes, je le laisse me taper dessus pendant une demi-heure. Et voilà. Je veux dire, c'est comme ça qu'on l'augmente, clairement. C'est pas... Il n'y a pas de magie. Et l'intérêt, c'est qu'avec Parade, si tu montes Parade, tu vas gagner de l'Aji. Et si tu fais 5 ou 6 up de Parade sur ton prochain niveau, tu pourras gagner au moins 3 points d'Aji. Potentiellement 5, mais au moins 3 points d'Aji. Et plus tu gagnes en Aji, et plus, comme dit, tu auras de chances de... de toucher tes ennemis, quoi. Ah, t'as chopé une maladie. Alors, pourquoi je fais une sauvegarde ? Parce que j'ai un sort qui s'appelle Garrison des Maladies. Je vais voir si je suis capable de me soigner la maladie moi-même. Plutôt que j'utilise une Popo. On va voir si je suis capable de le faire. Ma compétence est basse, ma mana est basse aussi. Alors, forcément, c'est pas gagné. Voilà, j'ai réussi à lancer le sort. Et l'arthrite a été dispel. Ok, ça c'est pour faire augmenter un peu la guérison. Ça n'a pas fait augmenter beaucoup, hein. Soyez réaliste. Mais bon. Je me suis soigné la maladie tout seul. Bon, là, je vais pas m'amuser à accepter les maladies non-stop, hein. J'ai quelque chose à faire dans ma vie. J'ai quelque chose à faire dans ma vie. Précision. C'est de l'agilité, j'imagine. C'est de l'agilité, j'imagine. Voilà, il y a un coffre piégé. J'ai juste envie d'enlever le piège. Pas enlever le coffre, mais enlever le piège. Parce que sinon... Mec, tu ne gagneras jamais de points en sécurité si tu ne t'amuses pas à gérer tous les pièges, à ouvrir toutes les serrures. Passez votre chemin, Rakaï. J'écoute. Rakaï ? Rakaï ? C'est comme ça qu'il m'a appelé ? Rakaï ? Alors, lui, pour lui parler, ça va être galère. Parade, athlétisme, lame longue. Ok. Mais le mec, il m'a appelé Rakaï, quoi, s'il te plaît. Il paraît que c'est à la Porte des Âmes que je peux essayer d'avoir un peu plus de... de gate. Je me dis que le mec qui est prêtre à la Porte des Âmes... Sacrée responsabilité. Ce n'est pas à nous qu'ils ont envoyés là-bas, à mon avis. Qu'avez-vous à m'apprendre ? Ne reconnaissez ni faute, ni faiblesse. Parlez. Je croyais qu'on m'avait demandé de venir ici. Pour des quêtes, pour essayer d'avoir une promotion. Personne, ici, de mission, pour moi ? Suisse d'âme fortune, vous souriez. Bah, apparemment, non. Non. Peut-être la personne là ? Que voulez-vous ? Non plus. C'est gênant. C'est gênant, les enfants. Ah, la Porte des Âmes-Temple. Ok. Il faut aller au temple. Ah, Uvo la Reine, c'est ça. J'ai pas de mission, pour ceux qui sont vicaires. Bon bah, on va aller voir. On va aller à Vivek et... Je suis venu ici pour rien. La Loose. Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Alors, j'ai deux trucs. J'ai un amulet d'intervention divine, ou d'intervention euh... d'amulet d'intervention divine, non. Bah, pourtant je l'avais une d'amulet d'intervention divine, non ? Bah oui, elle est là. Ah oui, elle est là. Ça m'amène où ? Au fort, c'est ça que je voulais. Intervention divine, ça amène, je crois, effectivement au fort, alors que Alim Sivis envoie au temple. Et du coup, je préfère être au fort, pourquoi ? Bah parce que vous êtes beaucoup plus près... Là, je suis juste à côté d'Aldru, non ? Donc si je veux aller à Vivek... Partir d'Aldru tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant, n'est-ce pas ? Ah, je suis à 41H. Ah, j'ai bien progressé. Tiens, qui est cette personne ? Bonjour, j'ai besoin d'une escorte, jusqu'à la porte des âmes. Je vous écoute. Non, t'es gentille, mais sérieusement quoi. D'Aldru jusqu'à la porte des âmes, mais est-ce que tu te rends vraiment compte de ce que c'est ? C'est pas genre, tu passes par-dessus des montagnes et tu passes, hein ? Ça marche pas comme ça, hein ? Ça marche pas comme ça, ma grande... Euh... J'utilisais... Ouais, j'ai déjà réparé un peu mon stuff. Ça marche pas comme ça, ma grande... Et une fois à Vivek, je mettrai un terme à cet épisode. Ça fait un moment qui dure. Oh mec, t'as du mal à monter. Alors... Balmora peut-être pour aller à Vivek ? Ok, nous voilà à Vivek. Nous faisons le trajet juste pour vous. Et on va arrêter là pour cet épisode. Et on se revoit bientôt pour de nouvelles aventures sur Morrowind. A bientôt tout le monde. Ciao, ciao !